bonjour chers frères et sœurs salut aux amis qui aiment l'histoire mais aujourd'hui je vais aborder un sujet qui n'est pas un sujet d'histoire mais c'est un sujet qui me préoccupe en fait je voudrais parler du système éducatif ivoirien je voudrais parler du système éducatif c'est un système qui a beaucoup de lacunes pourquoi je dis cela mais parce que l'enseignement général du trop longtemps à l'école primaire on met six ans six ans à l'école primaire cp1 cp2 c1 c2 cm1 cm2 six ans pour faire de la généralité et ce n'est pas fini après les six ans on va au collège où on met sept ans sixième cinquième quatrième troisième seconde première terminale c'est à dire finalement on met 13 ans à faire de l'enseignement général ça sert à quoi 13 ans pour faire de l'enseignement général mais ce n'est pas bon parce que ça produit c'est que maintenant des gens appellent des déchets alors que c'est le système même qui est la source des déchets parce qu'on ne tient pas compte du talent naturel que chaque enfant a que chaque élève à l'enfant peut-être d'elle des je ne sais pas moi le c'est de il a des dispositions pour les mathématiques où il est là des dispositions pour les sciences naturelles mais toutes les autres matières là sont comme un poulet qu'il est obligé de traîner et moi même qui vous parle j'en ai souffert et à l'époque dans les années 70 mais les mathématiques comptaient pour coefficient 4 mais les mathématiques ont failli me faire être un déchet de ce système éducatif là mais c'est parce que j'étais bon dans en histoire et géographie dans les autres matières littéraires que je prenais cela pour boucher le truc et créé les mathématiques j'en avais tellement moi je détestais les mathématiques à courir cela mais curieusement ce sont les mathématiques qui m'ont permis d'avoir le baccalauréat à 4 vous voyez c'est ça il faut vite détecter les talents naturels des élèves et c'est ce que ce système là ne fait pas pendant 13 ans ce sont des généralités qu'on enseigne lycée moderne lycée classique et c'est sur ma généralité ce n'est pas bon je pense que déjà à partir de la sixième on doit détecter les talents naturels du chat qu'il aime et lui demander quelle est la matière qu'il aime oui lui demander la matière qu'il aime la discipline qu'il aime s'il aime les arts là c'est l'axe il fait les arts ça dit que 90% de l'enseignement qui va recevoir c'est les arts 10% bon c'est pour compléter soit une matière aussi qu'il peut aimer un peu bien peut-être le français bon il peut faire ça pour compléter comme une matière secondaire si c'est ce qu'on appelle svt c'est à dire biologie sciences naturelles il reçoit 90% de cours en biologie sciences naturelles svt et puis 10% c'est comme ça dont l'acte on détecte mais les talents c'est comme ça si c'est la physique la mathématique il aime 90% déjà du coup dans le collège et au lycée c'est ça qu'il fait vous comprenez ce que j'explique si c'est le français la littérature qui l'aime c'est la littérature 90% de l'enseignement qui va recevoir ce sera cela et 10% peut-être pour une petite matière complémentaire je pense que c'est la réforme qu'il faut faire vous verrez alors qu'on n'aura pas du tout de déperdition et l'enfant fait ce qu'il aime par rapport à son talent naturel vous voyez par rapport à son talent naturel vous allez voir que ça va produire des résultats extraordinaires je vous le dis des gens qui seront de grands mathématiciens de grands physiciens de grands biologistes dès le départ passé tôt déjà ils s'en prennent de cette matière là vous voyez mais on fait de l'enseignement général de l'enseignement général 13 ans d'enseignement général et quand l'enfant n'a pas le baccalauréat allez c'est fini c'est même plus ce qu'il va faire le système ne sait plus ce que faire de lui parce qu'on n'a jamais cherché à détecter un talent celui qu'on peut mettre en exergue pour que il aboutisse à la formation à travers ce talent là vous voyez et même quand ils ont le baccalauréat on envoie des gens on dit ce sont des conseillers d'orientation quel conseiller d'orientation je veux pas être méchant mais j'ai dit c'est inutile la bonne orientation c'est le talent que l'enfant le talent naturel que dieu lui a donné là c'est pour ceux qui croient en dieu comme moi le talent naturel que dieu lui a donné là qui est en lui là c'est ça il faut lui laisser faire il faut lui laisser faire ça c'est ça qu'il faut lui laisser faire mais c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça parce que en réalité le système ne sait même pas ce que fait de ces élèves là quand ils ont le baccalauréat on les envoie à faire des disciplines qu'ils n'aiment pas mais comment vous voulez que quelqu'un excelle dans ce qu'il n'aime pas mais au contraire quand quelqu'un aime quelque chose il le fait avec joie et il le fait bien parce qu'il aime ça c'est comme ça comment vous ne pouvez pas comprendre ça si c'est sur la base de l'amour que vous êtes allé vers une femme pour lui dire je t'aime pour la marier pourquoi vous ne pouvez pas comprendre que c'est l'amour qui doit être la base de la bonne formation dans le système éducatif c'est ça on dit non par rapport aux notes que tu as eu etc mais parfois les notes sont aléatoires moi je vous le dis les notes sont aléatoires parce qu'on a vu même des élèves très doués mais ils vont au baccalauréat puis ils échouent et puis après on sait même plus ce que faire d'eux alors que quand on regarde les bulletins ils sont des très bonnes notes notre système éducatif est mauvais les gens ont eu il y a eu des réformes on n'a jamais cherché à les appliquer quel est ce pays qui ne veut jamais appliquer des décisions et des bonnes décisions en plus c'est quoi pourquoi pourquoi ça vous plaît de produit comme ça ce que vous appelez des déchets et ça fait des années des années que ça dure moi j'aurais pu être un déchet en fait j'aimais l'histoire et la géographie mais particulièrement l'histoire et moi j'ai été chanceux quand j'ai demandé ça effectivement on m'a envoyé en histoire voilà je suis historique procès titulaire d'histoire mais parce que je fais ce que j'aimais et je fais ce que j'aime oui donc très tôt dès la sixième il faut détecter les talents chez les jeunes et puis il faut les demander ce qu'ils veulent faire voilà mais à certains qui sont là mais lui quelquefois il veut il veut faire un métier il veut apprendre les bénisterie et vous le fatiguez avec plein de matières allemand espagnol etc il n'en a rien à foutre excusez moi l'expression mais c'est vrai mais quand c'est ça le cas amener rapidement a fait à faire les bénisterie qui l'aime oui c'est comme ça alors que dans le pays on aura des élèves qui deviendront des gens talentueux parce qu'ils ont ils ont fait ce qu'ils aiment et il voit exceller dedans pour le bien de la société c'est très important et c'est ce que je voudrais dit c'est ce que je voudrais dit mais évidemment ils vont dire mais c'est tellement méritoire que mais comme on va créer un lycée des mathématiques un lycée de biologie et cetera par rapport à ce qu'ils aiment mais c'est parce que j'ai dit il sait qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas les moyens de le faire mais je veux dire que dans le lycée où il est là quand il a décidé que lui il aime par exemple la biologie c'est à dire sciences naturelles et cetera les coups qui va recevoir la 90% c'est le procès de sciences naturelles qui va venir faire ça pour lui ou le laisser tranquille à vos histoires d'anglais d'espagnol de ceci ou de cela vous le laissez en paix avec ça vous le laissez en paix avec ça c'est tout d'un côté du lycée là si lui fait les mathématiques il aime là bon il reçoit 90% de cours en mathématiques mais toujours dans le lycée et tous dans le même lycée et puis par rapport à la matière qu'ils aiment qu'ils ont choisi bon on envoie les professeurs là qui a cessé ces matières vers eux il s'agit pas de créer spécialement des lycées spécialisées pour passer mais ce serait même l'idéal mais vous avez dit que vous n'avez pas l'argent pour ça voilà le problème c'est ça j'ai tenu à parler de cela parce que vraiment c'est un sujet qui est important c'est très important la question n'est ce pas de notre système éducatif question de notre système éducatif et même là encore jusqu'au supérieur on amène des étudiants à comment je vais dire ça à étudier des matières qu'ils n'aiment pas c'est vraiment dramatique comme on va vous accoler une femme que vous n'aimez pas c'est la même image quelqu'un qui fait une matière qu'ils n'aiment pas mais c'est 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 une souffrance et c'est ce que fait notre système éducatif ce n'est pas bon il faut changer ça je suis le procès à l'oukwame rené procès titulé d'histoire à l'université philosophie de moi merci dieu moi c'est l'histoire que j'aime et c'est ce que j'ai fait est ce que j'enseigne je vous souhaite une bonne journée de la paix aujourd'hui c'est vendredi c'est la journée de la paix que la cour du bois célèbre mais que nous ne parlions pas de la paix du bout d'élèves mais que nous pratiquons la paix par notre comportement c'est ce que le président fois avait dit il dit la paix là ce ne sont pas des paroles mais c'est lié au comportement voilà merci encore et bonne journée